Musique Aujourd'hui nous allons parler de la manipulation de la parole de Dieu. Donc nous continuons le thème de la semaine passée qui était « Est-ce que la Bible est la parole de Dieu ? » Vous pouvez voir tous les messages et toutes les archives des messages évidemment sur centre-partage.com, page messages vidéo, et bien sûr sur tvjesuchrist.com et tvchrétienne.com. Quand je parle de la manipulation de la parole de Dieu, là je n'emploie pas ce mot d'une manière péjorative, comme par exemple dire « je manipule une personne », mais dans le sens où l'on dit « je vais manipuler un objet, l'utiliser ». C'est une question d'interprétation de la parole de Dieu qui souvent utilise des versets hors contexte. C'est surtout ce thème-là que j'aimerais parler, le danger de développer des thèmes ou des doctrines, des arguments par rapport non seulement à un verset isolé de la parole de Dieu, mais en plus que ce verset soit hors contexte. C'est deux choses différentes. Pour analyser quelque chose, une situation, nous avons deux manières de le faire. On parle de raisonnement ou de pensée inductive ou de pensée déductive. Alors, si vous regardez sur Google, vous allez voir de longues définitions quasi philosophiques. Le plus simple que j'ai trouvé, que la pensée déductive, c'est qui va du général au particulier. Et la pensée inductive qui va du particulier au général. Je donne un exemple dans la parole de Dieu, mais c'est valable pour tout raisonnement de la vie courante. Bon, prenons l'exemple, je ne connais pas bien la Bible. Je lis ma Bible et je vois tout d'un coup le verset qui dit Jésus passa toute la nuit sur la montagne pour prier. Et le matin, évidemment, il descend et il fait de grands miracles. Si j'ai une pensée inductive, je vais dire Puisque Jésus est monté sur une montagne et a prié toute la nuit Et que cela lui a donné beaucoup de pouvoir pour guérir les malades le lendemain Alors, nous devons, je dois, monter sur une montagne Et prier toute la nuit, si je veux, du pouvoir spirituel pour le lendemain. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont cette pensée inductive Et qui vont même écrire un ou des livres très épais Développant des doctrines basées sur juste un verset ou deux versets Utilisés hors contexte et avec le raisonnement inductif. Si je veux appliquer le raisonnement déductif Je vais tomber sur ce verset Mais je ne peux pas en tirer des conclusions Je vais prendre ça comme une information Et plus loin dans la Bible Je peux très bien tomber sur l'autre verset Où il est dit que Jésus alla dans le désert pour prier Et ensuite, il retourna à la foule et il a fait des miracles Et là, je verrais bien qu'il y a différents cas de figure Une fois, il est monté sur une montagne Une autre fois, il était dans le désert Une fois, il a pu se retirer de jour Une fois de nuit Donc je ne peux pas faire de conclusion Par rapport à un élément particulier C'est pour ça qu'il est important D'approfondir la parole de Dieu On peut lire la parole de Dieu en ouvrant la Bible au hasard Et lire un verset C'est bien de temps en temps Mais il est également important De lire en profondeur Non seulement Des livres entiers Comme par exemple l'évangile de Jean Je vais le commencer au début Jusqu'à la fin pour avoir une vue d'ensemble Mais également Et je pense qu'il n'y a pas assez de chrétiens Qui le font Par thème Prendre un thème Dire, tiens, je vais étudier Les caractéristiques Du ministère du Saint-Esprit Et chercher tous les versets Qui en parlent Et là, on approfondit Et on voit qu'on ne peut pas toujours donner Des réponses à l'emporte-pièce Des réponses rapides À certaines questions Parce qu'il y a quand même une complexité Par rapport à des sujets On ne peut pas venir demander à quelqu'un Voilà, dis-moi en une phrase Qui est le Saint-Esprit C'est tellement vaste C'est tellement complexe Il a tellement de choses Si je me base par exemple Avec une pensée inductive Sur le verset Où Jésus a dit Le Saint-Esprit vous guidera Dans toute la vérité Je ne peux pas dire Voilà le rôle du Saint-Esprit Et de vous guider dans toute la vérité Et rien d'autre Parce qu'il fait d'autres choses Par exemple, il convainc aussi Le monde de péché, de justice et de jugement Donc on ne peut pas prendre un élément particulier Pour en faire une généralité Et faire abstraction d'autres choses dans la Bible Et le problème, c'est que Je vois malheureusement Beaucoup de chrétiens Qui sont divisés sur des sujets Comme si la parole de Dieu Aurait deux camps Et ça, je pense que ça vient du fait D'un manque d'approfondissement de la parole de Dieu Sur des thèmes Sur toutes sortes de doctrines Parce qu'il y a des versets Qui semblent dire quelque chose Et tout d'un coup On lit d'autres versets Qui semblent dire le contraire Et on se met Dans la position de se dire Ah non, non, moi je crois à ça Donc je me mets de ce côté Et c'est comme si je fais abstraction De l'autre verset Je ne veux pas en entendre parler Parce que Ça va Comme Dénigrer ce que je crois Mais la Bible n'a pas plusieurs camps Il n'y a pas de division dans la Bible Il n'y a qu'une pensée C'est la pensée de Dieu Et donc si on tombe Sur deux versets Qui semblent être contradictoires Il faut absolument Prier Demander la pensée de Dieu Approfondir Pour Comprendre ce que Dieu A voulu dire Parce qu'il n'y a pas De Contradiction Dans la parole de Dieu Un autre exemple En 2010 J'étais au Canada Et j'ai fait Une Petite Conférence On m'a demandé De faire Sur le thème De la fin du monde Et particulièrement De la fin du monde 2012 Parce que sur internet Même dans le monde Ils parlent beaucoup De cela Et qu'ils ont fait Même un film A Hollywood Sur ce sujet Il y a beaucoup de chrétiens Qui y croient Moi j'ai dit Que C'était sûrement pas En 2012 Ça pourrait Mais on ne peut pas dire Que c'est en 2012 Et en plus à la date Où qu'ils donnent Puisque la Bible dit Que Personne ne connaît La date Ni l'heure Ni le jour À part le Père Même Jésus Ne sait pas Et j'ai reçu un mail Quelques temps après Quand il y a eu Je ne sais pas Si vous en souvenez Cette nappe De pétrole Qui a coulé Au Mexique Et C'est comme si ça devenait Brun ou rouge Et ça C'est agrandi Sur plusieurs kilomètres Et un frère M'a écrit En disant Tu as tort Tu vois La Bible dit Que l'eau sera changée En sang Donc Ça prouve Que c'est La fin des temps Bien sûr Depuis Cette affaire De pétrole A été réglée On a bien vu Que ce n'était pas Ce qui est écrit Dans la Bible Pourquoi Ce genre de choses Parce que Les personnes Sortent des versets Hors du contexte Ont une pensée inductive Au lieu d'avoir Une pensée déductive Et d'avoir D'approfondir La parole de Dieu Parce que Dans une prophétie On va prendre par exemple Dans Matthieu 24 Vous pourrez lire Chez vous Tout le chapitre Pratiquement Mais là Je vais juste parler Du verset 3 à 36 Où les disciples Sont venus Et ont dit Mais Quel sera Le signe De ton avènement De la fin du monde Et Jésus Là Il a commencé A parler De choses chronologiques Il a bien parlé De choses chronologiques Puisque Il a dit Au verset 32 Instruisez-vous Par une comparaison Tirer du figuier Dès que les branches Deviennent tendres Etc Vous connaissez Que l'été est proche Donc Nous savons Où nous en sommes Dans le temps Et alors Il disait Prenez garde Plusieurs Viendront en mon nom Et dire Je suis le Christ Ensuite Les tremblements de terre Ensuite On livrera Au tourment Ensuite Plusieurs faux prophètes S'allèveront Et séduiront Beaucoup de gens Et nous voyons Dans une chronologie Il ne peut pas y avoir Le point 4 Qui arrive Si le point 1 Ou 2 Ou 3 Ne s'est pas Encore passé Amen Mais des personnes Vont tirer Hors Contexte Un autre exemple Tout bête Je dis Des messages Sur internet Il y a Certaines personnes Qui ne sont pas d'accord Avec moi Et me disent Tu es un faux prophète Bon déjà Si je parle D'un sujet Par exemple Sur la délivrance Ce qu'on me reproche souvent Et qu'on me dit Je ne suis pas d'accord Avec toi Donc tu es un faux prophète Il faut déjà comprendre Qu'un prophète Prophétise Et ne parle N'enseigne pas Ne parle pas De sujet Et déjà Pour être un faux prophète Il faut être prophète Ce qui n'est pas mon cas Je n'ai jamais prophétisé Mais des personnes Me disent Tu es un faux prophète Et j'ai la parole De Dieu Avec moi Car il est dit Que dans les derniers temps Il y aura des faux prophètes Voyez Cette pensée Cette pensée Inductive Qui prend des versets Hors contexte Et Au lieu de nous laisser enseigner Par la parole de Dieu Nous utilisons la parole de Dieu Nous nous servons Pour lui faire dire Ce que nous voulons Amen Un autre exemple Je parle beaucoup de Jésus Je témoigne Car je suis évangéliste C'est à dire Que j'évangélise Et un chrétien Sur Youtube Me dit Il faut absolument Que tu arrêtes De parler de Jésus Car il faut te baser Sur la parole de Dieu Et Jésus ne veut pas Que nous parlions de lui Alors Je lui réponds De quoi parles-tu Et il me donne L'exemple Par exemple Dans Luc 9 Vous pourrez lire Du verset 18 A 21 Quand Jésus Dit A ses disciples Qui dit-on que je suis Et il y en a qui disent Ah tu es le prophète Tu es etc Et il demande à Pierre Et vous Qui dites-vous que je suis Et Pierre répondit Le Christ De Dieu Et Jésus Et Jésus Le recommanda Sévèrement De ne le dire A personne Donc cette personne Me disait Ne parle plus de Jésus Car la parole de Dieu Dit Et il a raison Là Jésus recommanda Sévèrement De ne le dire A personne Seulement Il a sorti Ce verset Hors du contexte Il n'a pas regardé A qui il parlait Pourquoi C'était une Situation Où Jésus Ne voulait pas Que Pierre Disse ça A ce moment Pour des raisons Précises Qu'on n'a pas le temps De développer maintenant Et On voit bien Que ce raisonnement Inductif Qui dit Il est dit là Que Jésus A dit De ne le dire A personne Ce verset là Va A l'opposition De tous les autres versets Plus tard Après sa résurrection Qui au contraire Dissent le contraire Où Jésus dit Prêchez l'évangile A toutes les nations A toute créature Amen Comme je l'ai dit La semaine passée Dans 2 Timothée 3 16 17 Toute Écriture Est Inspirée De Dieu On ne peut pas Piocher On ne peut pas Enlever S'il y a Des versets Qui semblent Contradictoires A une conviction Que nous avons reçu Ou à un enseignement De pasteurs Que nous avons reçu On ne peut pas dire Ça je ne veux rien savoir C'est un passage Dont je ne suis pas d'accord Il faut que nous soyons d'accord Avec tout ce qui est écrit Avec la parole de Dieu Et les choses Que nous ne comprenons pas Et il faut accepter Qu'il y a des choses Que nous ne comprenons pas Moi je sais très bien Que Il y a des choses Que je lis Je lis Je lis la Bible Depuis 34 ans Maintenant Il y a des choses Que je ne comprends pas Et je sais très bien Que je vais mourir En ne comprenant pas Des choses Ce n'est pas possible De tout connaître Et des fois Il faut savoir dire Nous verrons bien Dieu nous révélera On saura tout Nous saurons Nous connaîtrons Comme nous avons été connus Alléluia Prochainement Nous allons avoir Une autre étude Sur le sujet De la parole de Dieu Très intéressante Je vous convie A ne pas Le manquer C'est comment juger Les sujets Qui ne sont pas Traités dans la Bible Et la confusion Entre ce qui est Non-biblique Et anti-biblique Un sujet Comment réagir A une situation Où la Bible N'en parle pas Qu'est-ce qui est de Dieu Qu'est-ce qui n'est pas de Dieu Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada